Le 9 juillet 1943 paraissait dans le toujours excellent « Je suis partout » la critique de François Vinoïc du film « Les anges du péché » sous le titre « Giraudoux au couvent » texte intégral. L'œuvre de Bétanie, fondée au siècle dernier par un Dominicain, est une de ces belles et audacieuses institutions, devenues trop rares, où nous sentons revivre, au milieu d'une chrétienté qui offre tant de signes de décadence, l'esprit des siècles de vraie foi. Son principe est la régénération des natures les plus ingrates et les plus dépravées par le contact de la vertu. Les religieuses de Bétanie recrutent une grande partie de leurs postulantes parmi les filles les plus déchues, parmi les criminels de droit commun qui sortent de prison. On assure que leurs échecs sont exceptionnels. Les repentis de Bétanie, anciennes prostituées, anciennes voleuses, deviennent souvent les sœurs les plus pieuses et les plus dévouées de la communauté. On imagine assez aisément le déplorable mélo que pouvait perpétrer, en s'emparant de ce sujet, un fabricant quelconque de cinéma. En dépit d'un titre raccrocheur et inquiétant, en dépit des débuts assez peu probants de M. Jean Giraudoux dans le cinéma avec la Duchesse de Langeais, la collaboration de l'auteur de Siegfried et d'Electre aux anges du péché nous était une garantie que les plus ennuyeux poncifs nous y seraient épargnés. Le film passe notre attente. J'y ai pris en tout cas, pour ma part, le plus vif intérêt. Une jeune fille du monde entre à Bétanie par enthousiasme religieux sous le nom de Sœur Anne-Marie. À la première visite qu'elle fait avec la mère prieure dans une prison, elle remarque la plus intraitable des détenus, une révoltée farouche, Thérèse, qui achève de purger sa peine. C'est celle-là qu'Anne-Marie, dans sa juvénile ferveur, voudrait convertir. Le jour même de sa libération, Thérèse accomplit la vengeance qu'elle méditait dans son cachot depuis trois ans. Elle va tuer, froidement, l'amant qui l'a donné à la police. Son coup fait, Thérèse se souvient des cornettes de Bétanie. Elle va sonner à la porte du couvent. C'est un excellent moyen d'échapper aux enquêteurs. Il semble que ce soit avec elle l'esprit du mal qui pénètre dans la paisible maison. Sœur Anne-Marie se grise de son apparente victoire. Elle entre en rébellion. La prieurée doit la congédier. Elle erre désespérée autour du couvent. Dans son duel inégal avec la perversité, l'âme pure est mise en échec. Mais les auteurs ont voulu lui réserver sa revanche. Anne-Marie est recueillie, évanouie, gravement malade, dans le cimetière du couvent, où elle vient errer chaque nuit. On la porte à l'infirmerie. La prieurée lui rend ses habits religieux. L'état d'Anne-Marie ne laisse plus d'espoir. Et Thérèse demeure toujours irréductible. Pourtant, les prières d'Anne-Marie ne seront pas vaines. La prieurée décide de lui faire prononcer ses voeux in extremis. La bouche d'Anne-Marie est trop faible. Mais elle a la joie d'entendre Thérèse dire à sa place les paroles rituelles, tandis qu'elle expire. Thérèse, enfin touchée par la grâce, va se livrer à la justice des hommes. Tandis que les religieuses murmurent sur son passage. A bientôt, Sœur Thérèse. Tel est, dans ses lignes les plus simples, le scénario conçu par M. Robert Bresson, par le révérend père Brugberger, dominicain, qui tient ici, en quelque sorte, le rôle délicat de conseiller technique. Enfin, par M. Jean Giraudoux. On voit sans peine que M. Jean Giraudoux a pris dans cet ouvrage la part décisive. Bien entendu, on lui a réservé entièrement les dialogues. La subtilité propre à M. Jean Giraudoux ne laisse point d'être dangereuse, surtout au cinéma. Il raffine irrésistiblement sur le thème qu'on lui propose. Il y a dans Les Anges du Péché trois drames parallèles. La lutte de Thérèse entre la révolte et le repentir. L'espèce de contagion qu'elle sème autour d'elle. La crise d'Anne-Marie, dont l'âme vibrante, éprise d'héroïsme, se heurte à l'étroitesse de la règle et risque d'être plus funeste à la communauté que les plus inquiétantes criminels. Le délicat démon analytique qui habite M. Jean Giraudoux l'induit souvent dans des tentations auxquelles l'auteur n'échappe qu'à grande peine. Celle, par exemple, de dédoubler encore ces trois sujets. Plusieurs scènes des Anges du Péché n'ont pour support que des pointes d'aiguilles. Tel mot ambigu, tel ellipse ouvre devant nous tant de carrefours que nous sommes par endroits quelque peu déroutés. La fusion est loin d'être parfaite entre ces trois sujets, entre le pathétique assez souligné qu'exige l'écran et le drame purement mystique. On n'est pas absolument sûr non plus que M. Jean Giraudoux soit un aussi impeccable théologien que notre Marcel aimait. Tout en ayant abordé sa tâche avec le plus grand respect, il penche plusieurs fois irrésistiblement vers une casuistique assez spécieuse. Je pense pour mon compte que le cinéma réclame plus de carrures, des arrêtes plus lisibles et que l'on y peut faire tenir beaucoup de choses dans ce cadre plus net. Avec quelques obscurités, quelques gongorismes, les Anges du Péché n'en sont pas moins une entreprise singulièrement attachante. Nous n'osions plus espérer, après une interminable série de navets, que le cinéma fit une entrée si hardie dans le domaine qui lui restait le plus fermé. Toutes les tentatives du cinéma d'inspiration religieuse relevaient, chez nous en tout cas, d'une déplorable bondieuserie. Il y a autant de distance entre ces saints-sulpisseries et les Anges du Péché qu'entre un cantique de patronage et une pièce d'orgue de Franck. Nous atteignons bien, cette fois, à la vraie spiritualité. Aucune matérialisation physique de l'ascétisme, mais au contraire, la correction fraternelle et, dans ce qu'elle a de plus profond et de plus cruel, la redoutable épreuve qui attend au cloître, dans la discipline d'un ordre, dans le monde où doit se briser tout orgueil humain, une âme d'élite, de feu et de bel acier. On ne saurait assez féliciter les auteurs laïcs et ecclésiastiques des Anges du Péché de la loyauté, avec laquelle ils ont abordé plusieurs chapitres particulièrement épineux de leur ouvrage. « Rien ne nous est caché des petitesses, révélées par tant de vies de saints et surtout de saintes, qui s'attachent à toute vie en commun. Le centre du film est constitué par un incident minuscule, qui prend des proportions démesurées. La sous-prieur du couvent possède un vilain matou noir, voleur et méchant, pour lequel elle a toutes les faiblesses, et que ses sœurs cajolent sous ses yeux en le vouant in petto à Belzébuth. La jeune Anne-Marie, dans la naïve et fraîche intransigeance de son cœur, dénonce ses menus hypocrisies, et son obstination finira par déterminer son renvoi. Il me semble que ces traits sont très finement et exactement observés, et ce réalisme n'en rend que plus émouvant le triomphe final des âmes sur ces mesquineries inévitables. Notons que le public fort mêlé d'une grande salle des boulevards comme le Paramount porte l'attention la plus vive et la plus respectueuse à ce film difficile, austère et si éloigné de ses habituels divertissements. C'est encore une preuve que ce public vaut mieux que les mixtures qu'on lui sert, et, en l'occurrence, toutes les tisanes dévotes dont les bedots vichissois nous ont abreuvés sous prétexte d'édification. Le français n'a point tellement oublié les vieilles traditions d'une race de moralistes. Elles peuvent se révéler tout à coup à des spectateurs les plus inattendus, mais encore faut-il que l'occasion leur en soit fournie. Le travail de M. Robert Bresson, qui a réglé la mise en scène, est très souple, très adroit. On ne saurait dire qu'il atteigne à la grande virtuosité cinématographique. Le sujet ne l'autorisait guère. Mais M. Robert Bresson ne s'est point laissé enfermer non plus dans les irritantes limites du théâtre filmé, et il a tenu ses images dans un style sobre, sans sécheresse. Les anges du péché sont surtout incomparablement joués. Ici, notre louange n'appelle pour ainsi dire plus aucune réserve. Nous nous plaignons souvent de posséder peu de comédiennes, sans doute parce qu'on nous montre des poupées à faux cils dans des anecdotes ridiculement conventionnelles. Mais que des auteurs proposent à des artistes des rôles étayés sur une psychologie féminine véridique ? Et aussitôt, les talents les plus variés se mettent à leur service. De la belle distribution des anges du péché se détachent d'abord Mme Sylvie et Mlle René Faure. Mme Sylvie est admirable dans le rôle si complexe de la prieure. Elle a magnifiquement compris cette figure de conductrice d'âme, clairvoyante, autoritaire jusqu'à la rudesse, maîtresse d'une sensibilité que la règle n'a point étouffée pourtant. Je pense que le cinéma français saura faire désormais à Mme Sylvie la place de premier plan qui lui revient. Mlle René Faure, qui s'est superbement révélée à la comédie française avec la Reine Morte de M. de Monterland, trouve un nouveau rôle à sa taille, celui d'Anne-Marie. Elle y a transporté dans le monde mystique sa fière et pure petite âme d'infante. Après cette double création, nous ne pouvons plus hésiter. René Faure est le plus noble et ardent tempérament de comédienne de sa génération. Johnny Holt n'est pas moins remarquable dans un autre registre, celui que réclamait le personnage révulsé et griffu de Thérèse. Autour de ces trois vedettes, nous reconnaissons sous le voile Milla Parelli, Paul de Hely, Sylvia Montfort, Marie-Hélène d'Asté. Toutes excellentes, de la première jusqu'à la simple nonaine, toutes les comédiennes des Anges du Péché se sont mises avec la plus intelligente ferveur au service du film. Répétons-le encore, tout ce qui élargit, approfondit le domaine du cinéma doit être salué avec joie. Avec les Anges du Péché, il ne s'agit plus seulement d'une tentative, mais d'une œuvre réalisée, non sans défaut, mais qui pénètre assez loin. Le théâtre ne nous a rien offert cette année, qui est cette densité, cette acuité. Auprès de ce film, la plupart des pièces paraissent frivoles, superficielles. Le cinéma finira-t-il par battre le théâtre sur le terrain qui semblait le plus rigoureusement réservé à ce dernier ? De toute façon, les Anges du Péché s'ajoutent à une quinzaine de films français pour donner à la saison cinématographique qui s'achève une physionomie vraiment originale et qui autorise beaucoup d'espoir.